Bonjour, vous regardez l'ombre du mensonge épisode 103 partie 1 mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Nido et Paolita, passent du temps ensemble. Paolita, c'est un burger, il est super délicieux. Nido, moi aussi j'adore les hamburgers. Elle dit, Paloma ne me laisse toujours pas à manger, elle dit que c'est pas bon du tout pour ma santé. Nido, ouais, c'est vrai et Bruno. Elle dit, ah, avant ils me laissaient manger n'importe quoi, sauf que maintenant Paloma ne sert plus que des légumes et de la salade à table. Nido, moi non plus je suis pas un grand fan des légumes, parce que j'ai l'air d'une vache pour brouter du gazon. Paolita, moi non plus je vais dire. Nido, t'as qu'à profiter que t'es avec moi, tu peux manger tout ce qui te fera plaisir. Elle dit, je veux mousse au chocolat, alors je peux. Nido, et mon ami, s'il vous plaît, deux grosses mousses au chocolat, une pour moi et une pour la demoiselle qui est là. Paloma, je suis venue te voir ici parce que je ne veux pas courir le risque que Paolita n'en fasse qu'à sa tête, je suis allée à son école et j'en ai profité pour parler au surveillant, et j'ai découvert que les cours de Paolita se terminaient un peu plus tôt tous les jours et qu'elle nous avait jamais rien dit de tout ça. Bruno, tu vois mon amour, c'est pour ça que je n'ai jamais pu trouver Paolita à la sortie de l'école. Paloma, exactement, j'en ai profité pour demander à la surveillante s'il était possible que Paolita ait un petit ami. Bruno, et alors ? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle en avait un ? Paloma, elle m'a dit qu'elle n'avait aucun amoureux et qu'elle n'avait pas non plus la moindre amie que Paolita sort toute seule absolument tous les jours. Bruno, alors tu vois mon amour, c'est pour ça que quand je l'ai appelé pour lui dire que je voulais venir la chercher chez sa copine, elle n'a pas voulu, nous ne savons même pas qui est cette copine, nous ne connaissons pas son nom ni où elle habite, écoute, Paolita est en train de nous mentir, alors il faut absolument éclaircir cette histoire avec Paolita maintenant. Paloma, Bruno, si Paolita nous cache quelque chose et qu'on veut la forcer, ça pourrait être bien pire, le fait que la surveillante ne sache pas si elle a un petit copain ne veut pas dire qu'elle n'est pas amoureuse, il est très possible qu'elle fasse attention pour que personne ne sache à l'école. Bruno, Paloma, comment veux-tu que je sois tranquille et que j'aille travailler si je ne sais même pas où est ma fille ? Elle dit, je sais, moi aussi je suis très inquiète, d'accord, mais je crois que nous avons besoin de réfléchir à ce qu'il faut faire. Bruno, tu sais ce que je vais faire ? Demain, je n'irai pas travailler et je vais aller surveiller Paolita. Paloma, non, tu ne vas pas faire ça, tu as déjà fait beaucoup trop de sacrifices dans ton travail et dans tes études d'ailleurs, laisse-moi m'occuper de ça. D'accord ? Mes horaires sont plus flexibles et je vais découvrir ce qui va se passer avec Paolita, fais-moi confiance. Bruno, tu crois que c'est grave mon amour ? Elle dit, plus grave, ce sera et plus il faudra prendre des précautions, mais bon, ce n'est peut-être qu'une bêtise, une simple bêtise de gamine adolescente. Bruno, tu crois que ma fille a perdu la confiance qu'elle avait en moi ? Paloma, Paolita t'adore imbécile, oublie ça, tu veux hein ? C'est toujours pareil, un beau jour, les filles se lèvent le matin et veulent se sentir plus indépendantes, je connais ça, je suis passée par là moi aussi d'ailleurs, je dois bien dire que j'avais beaucoup de secrets, que je faisais tout pour les cacher à mes parents, laisse-moi m'en occuper. Allez, écoute, je pense pouvoir comprendre plus facilement cette période que Paolita est en train de traverser d'accord ? Nido, c'est vrai, Microbe tu veux partir ? Elle dit, bah oui, parce que Bruno est déjà en train de m'attendre. Nido, alors sinon on se voit toujours demain ? Elle dit, je te confirmerai par internet, d'accord ? Nido, internet, hein ? Depuis que t'as cette tablette, tu te la pètes grave, pas vrai ? Paolita, coucou. Paloma, coucou, ça va bien ? Elle dit, oui, et toi alors ? Paloma, viens me faire un bisou, dépêche-toi ma chérie. Bruno, et moi alors ? Paloma, tu ne vas pas croire ce que j'ai fait, un poudin il est dans le four. Bruno, moi je serai toi, j'aurais super peur de manger ce gâteau. Paloma, ah non, enfin c'est vraiment injuste parce que comme ça tu vas décourager Paolita franchement. Elle dit, non je suis certaine qu'il est mangeable. Paloma, t'es encore allé chez ta copine ? Elle dit, c'est ça oui. Paloma, un de ces jours, il faudra que tu penses à amener ta copine ici pour lui rendre la politesse. Elle dit, t'y crois ? Paloma, oui je crois, mais pour l'instant on va faire un marché, on va attendre que mon poudin soit absolument parfait parce que comme ça, j'aurais pas l'air ridicule. Elle dit, d'accord, bon je vais aller poser mes affaires dans ma chambre. Paloma, d'accord, vas-y vite, allez, dépêche-toi. Bruno, Bruno, elle continue de mentir. Paloma, t'inquiète pas, je vais découvrir ce que Paolita essaie de temps de nous cacher, d'accord ? Priscillia, si je comprends bien, il se fout un nouveau mariage et un petit bébé 1, pour que tu te décides à venir me voir. César, pas vraiment cet hôpital finit par me rendre complètement fou depuis le départ de Félix, tout repose sur mes épaules à présent, avec l'arrivée de Herbert, les choses sont redevenues un peu plus tranquilles. Priscillia, César Félix, a-t-il vraiment été renvoyé parce qu'il a volé l'hôpital ou bien tu avais aussi d'autres motifs ? Il dit, juste parce qu'il a volé, mais à présent, la situation est totalement sous contrôle. Priscillia, ton problème actuellement c'est ton divorce avec Pilar 1 ? C'est vrai la pauvre mange littéralement dans la main de son fils. Aline, vous êtes maligne 1 ? Priscillia. Elle dit, je vous remercie pour le compliment, mais celui qui est le plus malin, en fait, c'est César, non ? Qui a réussi à vous séduire sans que Pilar ne voit quoi que ce soit ? Aline, mais enfin non, César n'a pas cherché à me séduire, c'est juste une relation qui s'est installée entre un homme et une femme sans que personne ne le programmait. Mais en vérité, je crois que c'était juste le destin qui nous a rapprochés, n'est-ce pas mon amour ? C'est bien trouvé. Priscillia, c'est une histoire attendrie-santin ? Avec mon mari aussi, ce fut comme ça une très belle histoire d'amour. César, mais quelle histoire d'amour ! Priscillia, ton mari était palestinien. Il t'a gardé sous une tente au milieu du désert. Aline, César ne soit pas si matérialiste, c'est quoi la différence quand un couple s'aime, s'il vit sous une tente ou dans un palace, c'est vrai ? Priscillia, tu as vu un peu comment elle ? Elle me comprend. César, papa ne l'a pas compris, lui, à tel point que celui qui a reçu la majeure partie des actions de l'hôpital, c'est moi parce qu'il m'aurait de peur que 100 magneaux ne tombe entre les mains de ton mari. Priscillia, je respecte chacune des décisions de papa paix à son âme. César, mais Priscillia, je suis venue ici plus par sécurité parce que tu n'ignores pas que le procès de divorce va toucher à sa fin. Et eh bien, je ne vais plus détenir là la majorité des actions de l'hôpital, comme c'était le cas jusqu'à présent. Et maintenant je vais me voir obligée d'organiser et des élections pour désigner le nouveau président de l'hôpital. Je suis venue ici pour savoir quel serait ton vote. César adoré, nous sommes frères et sœurs et je n'ai pas l'intention de te mentir. Félix et Pilar sont venus ici demander. Mon vote, je leur ai dit que je réfléchirai mais il est clair que je serai avec toi, ma voix t'appartient, alors César. Il dit, ma sœur adorée, je savais que je pourrais compter sur ton soutien. Paolita, ce pouding, il a une drôle de tête, non ? Bruno, oui, si c'était un bâtiment public, il serait déjà fermé. Paloma, dit son apparence, on s'en fiche, d'accord, ce qui compte, c'est le goût et que ce soit bien que là je suis certaine qu'il est délicieux. Allez, je vais te servir une petite tarte Paolita parce que tu n'as quasiment rien mangé aujourd'hui. Elle dit, c'est que j'ai pas tellement faim. Bruno, c'est bizarre que tu as si peu d'appétit Polita, tu as laissé la moitié de ton steak dans l'assiette, qu'est-ce qui se passe ? Paloma, oui, plus de la moitié. Alors bon, écoute, tu goûtes. Allez, goûte un peu de mon pouding, s'il te plaît, tu dois m'aider, tu sais pourquoi ? Parce que si au moins j'ai la certitude qu'au goût, il est bon. Peut-être que la prochaine fois il sera absolument parfait, un d'accord ? Paolita, il est bon. Paloma, alors tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit ? Serre donc une petite part à ton père, tu en veux ou pas ? Il dit, j'en veux une part énorme, une part énorme. Tu avais une petite part à ton père, je vais aller chercher quelque chose et je reviens. Paloma fuit dans les affaires de Paolita et elle trouve la tablette, Paolita entre dans sa chambre. Paloma, je peux savoir d'où ça sort ça ? Dis-moi d'où est-ce que tu tiens ça Paolita. Elle dit, ne parle pas si fort Paloma, sinon papa va nous entendre. Paloma, Paolita, je me fais beaucoup de soucis pour toi, alors dis-moi où tu as eu ça ? Qui est-ce qui t'a donné cette tablette ? Elle dit, je vais tout t'expliquer Paloma, mais pas maintenant sinon papa va entrer pendant qu'on discute. Paloma, très bien, d'accord, nous parlerons de ça demain, alors quand tu sors de l'école, je veux que tu passes me voir au cabinet, celui qui est ici dans le quartier. Et là nous pourrons parler loin de Bruno et on va avoir une discussion entre filles. Paolita, mais c'est que demain, après l'école, j'avais déjà prévu quelque chose. Paloma, mais cette histoire devient vraiment de plus en plus mystérieuse, Paolita, je ne passerai pas un jour de plus sans avoir une bonne conversation avec toi alors tu annules ce que tu as prévu. Félix demande à Glossé de lui trouver le numéro de téléphone de Rebecca. Il dit, trouve-moi où habite cette interne Rebecca, oui voilà et essaie de savoir aussi si, comme j'en ai l'intuition, la famille de cette femme qui est juive et radicale orthodoxe. Glossé, pourquoi ? Félix, peut-être que j'ai pu trouver une manière de garantir que la présidence de cet hôpital échoua à cette personne remarquable qui se trouve en face de toi, autrement dit moi. Glossé, là, je ne vois vraiment pas comment une simple interne pourrait bien t'aider à décrocher la présidence de l'hôpital. Félix, ne te soucies pas de ces détails, Ma chère Glossé, vas-tu m'aider ou pas ? Elle dote, bien sûr que oui, ne serait-ce que parce que tôt ou tard, ton père me mettra à la porte et avec toi, comme président, président, je me sens rassurée, mais peut-être que tu pourrais me donner une augmentation ? Félix, profiteuse, adorablement, profiteuse, super. Ignacio, je voulais te parler de Marie-Jeanne Carlito, je suis disposé à reconnaître cette petite à mon nom. Il dit, tu me l'avais déjà dit. Ignacio, et puis toi, tu pourrais gagner un bon paquet en mai sans faire. Carlito. Mais encore ? Ignacio, Valdi m'a raconté que ton désir le plus cher, c'est de devenir un DJ reconnu, Carlito moi je peux t'aider à réaliser ton rêve, je pourrais te donner suffisamment d'argent pour que tu achètes un excellent équipement professionnel pour que tu achètes un camion entier de matériel sono, alors tu acceptes ? Il te suffit de dire combien il te faut pour acheter le meilleur matériel qui soit et je te donne cet argent, alors marché conclu ? Carlito, et on va rien conclure du tout mon bonhomme, tu crois que je suis un maltringue ou quoi ? Hein ? Tu crois qu'il suffit de me payer des crevettes et que je vais prendre ton pognon et me retourner par chez moi ? Écoute, moi bien richard gire, je sais que tu as piqué la délicia qui est à moi hein, mais j'avais vraiment pas de haine envers toi hein, j'ai été nulle, elle t'a préféré toi. Pas de soucis, c'est la vie. Mais maintenant, les choses ont changé parce que je ressens de la rage contre toi. Il dit, de la rage, pourquoi ? Carlito, pourquoi ? Tu penses que parce que je suis pauvre et que j'ai rien, je vais accepter ton pognon en échange de ma fille ? Sauf que t'oublies qu'un bébé c'est pas une marchandise, non, c'est une personne, une personne, ça s'achète pas et ça se vend pas, tu pourrais bien couvrir de plein d'or que j'accepterai pas. Il dit, je vais élever ta fille d'une manière ou d'une autre. Carlito, accepter ma proposition et tu sortiras gagnant. Carlito, je t'empêche pas d'élever ma fille, sauf que je vais continuer à être son père vue et je vais pouvoir jouer avec elle, j'irai lui rendre visite parce que j'ai parfaitement le droit d'aller la voir. Ok ? Si j'accepte que tu la reconnaisses comme étant ta fille, je serai plus rien et tu veux savoir mon petit bonhomme, tu veux savoir ? Là j'ai juste envie de te coller une tornade là tout de suite, ok ? Ignacio, essaie et je te transforme en guacamole. Carlito, c'est ça, on est amis, allons, on fait la paix ouais, tranquille, assieds-toi, mais bon, ma Marie-Jeanne, jamais je ne l'abandonnerai, non parce que avant de venir déjeuner ici avec toi, pour manger tous ces trucs qui sont même pas que je suis allée à l'état civil, et oui mon pote, et j'ai reconnu Marie-Jeanne à mon nom à moi et au nom de Délicia Marie-Jeanne d'Espirito Santo Arojo. Oui. Ignacio, j'arrive pas à croire que tu as fait ça. Carlito, tu pourras donner à Délicia ces petits documents, hein ? Et puis un jour je serai un digi reconnu, je vais devenir riche, vraiment très riche et tu vois, aujourd'hui c'est moi qui régale, hein ? Atio, bon alors comme ça, tu as changé pour cet appart. Elle dit, oui, l'appartement était vraiment trop grand pour moi, alors je l'ai loué à César, qui s'est remis en ménage. Il dit, oui, je sais Vega. Elle dit, assieds-toi, Atilio, mets-toi à l'aise. Il dit, oui bon, je t'avoue que je suis surpris que depuis que je t'ai appelé pour qu'on essaie de se voir, je pensais que tu voudrais pas me revoir. Elle dit, tu as accompli ta peine, tu es allée en prison ? Ah et pour ce que je sais, tu te retrouves sans emploi. Atilio, tu es très bien informé, Vega tu sais je n'avais jamais vu une ex-femme plus vindicative que toi. Elle dit, Pilar est bien plus rancunière que moi, elle veut déposséder César de l'hôpital. Atilio, oui, César m'a raconté pour tout ça. Bon, je n'ai plus le moindre contact avec le personnel de De San Mano. Tu sais, il semblerait qu'une fois que tu as perdu ton emploi et que tu te retrouves sans argent, tout le monde te fuit un peu comme si tu avais attrapé une maladie contagieuse. Elle dit, dis, pourquoi es-tu venu me trouver Atilio ? Il dit, je suis venu te demander de l'aide Vega. Elle dit, à moi, qui me suis fait abuser par toi qui t'es mariée en cachette avec cette vieille matonne. Il dit, enfin, à cette époque-là, j'avais mes problèmes d'amnésie, tu le sais très bien. Vega, après tu t'es glissé dans le lit de Gigi ? Atilio, je ne sais pas comment t'expliquer Vega, mais j'étais un homme sans problème, sauf que après que cette autre personnalité surgit, gentille, je suis redevenue plus fougueux. Vega, de manière incroyable. Il dit, ah bon ? Incroyable. Pourquoi ? Vega, tu n'as jamais été fougue, non, je crois qu'un moustique m'a piqué. Ah regarde, il m'a piqué ici, tu vois, regarde, regarde, il a laissé une marque là. Vega séduit Atilio. Suivez la suite sur 100% Novela résumé. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501